Qu'est-ce qui fait l'actualité politique et économique de ce matin ? Aïcha, on démarre cette actualité politique et économique, comme vous le dites, de ce matin par Macky Sall. La question, Macky Sall va-t-il procéder à un remaniement ministériel ? Le président Macky Sall aurait annoncé qu'il procéderait à un remaniement du gouvernement d'ici la fin de la semaine. On est en fin de semaine, peut-être ce week-end, d'après le journal de libération qui donne la nouvelle. Le chef de l'État a remercié tous les ministres et a prévenu qu'il y aura des changements en profondeur. Le Nia dit que Macky Sall a justifié le retard dans le remaniement qu'il voulait effectuer plus tôt. Il a déclaré avoir dû revoir ses plans initiaux pour faire face à certains événements sans plus de précision. Face aux échéances électorales, face à la période, le poste le plus scrutin en vue de la réorganisation de l'attelage gouvernemental est sans doute celui du premier ministre. Amandouba restera-t-il ou pas chef du gouvernement avec sa désignation pour porter les couleurs de Beno Bokiaka à la prochaine présidentielle ? Point d'interrogation, mystère. Une commémoration, Talassila a fait la pénitence. Il y a 20 ans, jour pour jour, Talassila, le leader de Djevdiol, les farouches opposants du régime du président Abdelabad étaient agressés à coups de marteau à Dakar dans la nuit du 5 au 6 octobre 2023. Aujourd'hui, c'est le 6 donc, c'est l'anniversaire, un anniversaire qu'il avait l'habitude de célébrer, cet événement inscrit dans l'histoire politique du Sénégal par de grands rassemblements et des déclarations. C'est à partir de la 13e année, précisément en 2013, que j'ai personnellement décidé d'arrêter toute commémoration. Mais pourquoi ? Il répond, j'ai pardonné et tourné définitivement la page. Il rajoute, quand ma fille m'a demandé de décliner définitivement la page aussitôt que de la tournée, j'ai aussitôt pris sur moi la décision ferme de la brûler pour de bon, afin qu'on n'en parle plus. C'est d'ailleurs dans le cadre de la recherche de la paix et du pardon que le candidat à la présidentielle du 25 février 2024, Talassila, a donc dit avoir rencontré l'ancien président Abdelabad en 2014. Pour montrer mon pardon et ma quête perpétuelle de la paix, je confonds chaque année, dans les mêmes prières, les deux personnes indexées dans cette agression contre ma personne et qui sont décédées aujourd'hui. L'autre par accident de la circulation au 40e jour de l'agression, l'autre également par un accident consécutif à l'explosion d'une bonbonne de gaz, une fin triste, la pénitence. Chers Omar Touré, le capitaine Touré, plus connu comme ça, se lance à la présidentielle de 2024. Vous savez, le capitaine Touré, c'est celui qui s'occupait de l'enquête dans l'affaire Ousmane Soukou et Adissar et qui a fini par être radié de la gendarmerie. Il dit, mes chers compatriotes, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. A cet effet, j'ai accompli les formalités relatives au retrait des fiches de parrainage à la direction générale des élections. Nos fiches de parrainage portent le numéro 165. En prenant cette décision, nous nous inscrivons en droite ligne des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de l'Union pour un Sénégal juste. Il dit être engagé à faire deux choses. Deux choses surtout. Premièrement, fournir une base de données importante de membres et sympathisants couvrant l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, officialiser notre candidature si nous franchissons le cap du parrainage. Alors une actu économique, on va dire, politique, bon, économique, politique. Le Forum Civil fait son diagnostic et propose. Le bureau exécutif du Forum Civil se dit être inquiet de l'état des droits de l'homme et des libertés publiques. La gestion du processus électoral au Sénégal. La déclaration du Forum Civil fait aussi mention de suspension temporaire, répétitive et fort préjudiciable des données mobiles et certaines plateformes numériques et d'organes de presse. L'augmentation continue des prix de denrées de première nécessité, des dépenses scolaires, la vie difficile. Gestion des attentes dans des communautés par rapport aux retombées du secteur extractif. Tous ces diagnostics faits par Bira Mcec, un consort qui demande d'inclure dans les réformes urgentes la mise en place des juges de liberté et de prendre la juste mesure de la grande désespérance de la jeunesse de voir ses rêves d'avenir fleurir au Sénégal. Il demande enfin de confier l'organisation de l'élection présidentielle du 25 février 2024 à une autorité non-partisane. On finit par cette actue avec le ministre des Finances, Moustapha Ba, qui donne des garanties sur la dette publique. A l'occasion du Conseil national du Crédit hier, le ministre des Finances et du Budget est revenu sur la dette publique. Moustapha Ba estime que le taux des structures parapubliques nationales qui est de 8% ne doit pas être inclus. Il explique que la dette de la SONACOS, de la SEDEFITEX, de la SENELEC, des structures parapubliques de 8% de notre PIB, c'est que les autres pays de la sous-région n'évaluent pas. Ce sont les 8% qui ont porté notre dette à 76%, dit le ministre des Finances, Moustapha Ba, dans le classement de la dette des pays membres des Nations Unies. Le Sénégal est dans le lot des 15 pays africains qui ont le risque de surendettement modéré, ainsi que la Côte d'Ivoire. La dette du Sénégal est à 68,2%. La dette du Sénégal est toujours soutenable, explique-t-il, pour dire que la dette des structures parapubliques ne fait pas partie du décompte des institutions financières internationales. Moumoudou Moustapha Ba a également évoqué la subvention de 100 milliards de francs CFA pour les intrants de la prochaine campagne agricole. Aïcha, c'est du tout pour cette actue politique et économique de ce matin. Merci beaucoup, Pape Malik Tiam. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Oui, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Pape Malik Tiam, Grégoire, ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci beaucoup à vous aussi, à tous les spectateurs, de nous avoir...